Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire supportant sur les prestations d'appui spécifique. Nous allons commencer dans quelques instants, le temps que l'ensemble des participants nous rejoignent. L'enregistrement et puis relancer au moment où on attaque, ça m'évitera de faire un petit découpage pour la mise en ligne derrière sur YouTube. Merci à toutes et à tous pour votre présence à ce webinaire. Au nom de l'équipe du Andipact Occitanie, on est ravis de vous accueillir. Ce webinaire portera sur les prestations d'appui spécifique. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Comme le disait Pierre il y a un instant, nous sommes en format webinaire. Donc en cas de questions au cours de ce webinaire, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions-réponses et nous aurons un temps dédié après la partie présentation pour y répondre. Voilà, sans plus attendre, je laisse la parole à Marc Guerrier de Dumas, directeur territorial handicap au sein du FIPHFP Occitanie. Merci Anne-Charlotte, merci à toutes et à tous ceux d'être présents et bonjour et heureux de vous retrouver. Comme habituellement, donc un petit mot d'accueil et puis un petit mot également sur le point d'actualité. Ne pas non plus reprendre ce que vous devez déjà recevoir avec le flash info que nous envoyons tous les mois, tous les deux mois avec l'indipact. En ce moment, je me suis mis quelques points d'information. Alors, savoir que nous avons, nous avons, nous avons, le FIPH a actuellement participé aux côtés de la GFIPH et des GOFP à l'élaboration d'un guide de l'apprentissage et du handicap à destination des apprentis, des centres de formation et des employeurs. Donc, ce guide a fait l'objet d'un lancement officiel la semaine dernière, le 25 septembre et vous retrouverez, et même je crois qu'on a annoncé dans notre flash info. Autre point d'actualité, le FIPH a actuellement un contrôle, comme tous les 4-5 ans, de la Cour des comptes. C'est à la fois toujours un petit peu stressant, mais toujours également très utile pour nous, ce qui nous permet de montrer toutes les évolutions et les avancées que nous avons pu faire au cours de ces années. Donc, c'est un point de rendez-vous dont il ne faut pas s'effrayer et qui est intéressant, qui est vraiment intéressant pour nous. Ensuite, le FIPH est attentif actuellement au lancement du fonds destiné à la prévention de l'usure professionnelle par le ministre Guérini, pour lequel il y a, en attendant ces jours-ci ou dans les prochaines semaines, en tout cas, le rapport à ce sujet. Dernier point également d'actualité qui nous concerne tous, le FIPH a son marché, entre guillemets, marché de prestations du Handipact qui arrive à échéance et pour lequel il y aura une consultation qui va être organisée dans les prochaines semaines. Voilà un petit peu les points d'actualité que nous pouvons retrouver ou que vous pouvez retrouver, soit dans le Flash Info, soit dans l'actualité nationale du FIPH. Et je redonne la parole à Anne-Charlotte. Merci. Merci, Marc. Peut-être pour continuer sur les actualités, nous allons vous en donner quelques-unes propres au Handipact Occitanie et notamment les prochaines dates à retenir. Nous avons donc le 12 octobre prochain une réunion à destination des médecins du travail et de prévention qui porte sur les nouvelles modalités de mobilisation des dispositifs en faveur du maintien. Le 13 octobre prochain, nous avons une réunion des correspondants handicap qui portera sur comment recruter une personne en situation de handicap. À venir également au mois de novembre, la production d'un kit recrutement et la production d'un guide relatif à la retraite des agents en situation de handicap. Le 6 décembre, nous aurons le Tour de France du handicap invisible. Je vous en dis un petit mot tout de suite. Le 9 janvier prochain, nous aurons le dernier webinaire du cycle de webinaire actuel qui portera sur l'emploi accompagné. Le 16 janvier, nous aurons une réunion des correspondants handicap portant sur comment gérer les conflits avec une personne en situation de handicap. Et enfin, le 1er février, nous aurons à nouveau une réunion des correspondants handicap portant sur l'accessibilité numérique. Peut-être un petit mot rapide sur le séminaire du 6 décembre prochain. Il s'agit donc du Tour de France des handicaps invisibles qui s'arrête en Occitanie, avec notamment au programme une conférence de Joseph Chauvanec, philosophe, écrivain et conférencier, une intervention de l'ACI, des partages de bonnes pratiques entre employeurs et plein d'autres choses, avec notamment un dessinateur qui mettra en images et notamment autour de dessins humoristiques cette journée. Une petite précision, nous avons en fait une jauge qui est relativement limitée pour cet événement puisque pour des raisons de sécurité, on sera entre 150 et 180 personnes maximum. Ce sera à Toulouse, à l'INP précisément. Il y a un mail d'invitation spécifique qui partira cet après-midi. Donc, on vous invite effectivement à vous inscrire rapidement si vous souhaitez effectivement pouvoir participer à cette rencontre qui effectivement risque d'être assez riche et assez intéressante. Et on va sans doute devoir limiter à terme le nombre de participants par employeur. Donc voilà, pour le moment, on n'en est pas encore là, mais c'est un point de vigilance effectivement que l'on aura. Merci Pierre. Non, non, merci. Et peut-être un dernier mot avant de laisser la parole à nos intervenantes pour vous rappeler que ce webinaire s'inscrit dans un cycle annuel de webinaires qui portait sur la thématique du recrutement au maintien, les principales étapes de l'accompagnement des agents. Donc, nous avions eu un premier webinaire sur aborder le handicap dans le cadre d'un entretien de recrutement, un deuxième sur favoriser le repérage des agents en difficulté d'une faite du problématique de santé, celui-ci qui porte donc sur les prestations d'appui spécifiques. Et enfin, nous en aurons un dernier le 9 janvier prochain sur l'emploi accompagné. Voilà, sans plus attendre, j'arrête le partage et je vais laisser la parole à Mélissa Gickel et Louise Kohl, donc Mélissa Gickel de l'AGFIP et Mme Kohl de l'Ariida, pardon. Merci beaucoup. Merci, Louise. Donc, je vais partager à mon tour le support. Voilà. Donc, le support, je précise qu'on vous transmettra à la suite du webinaire. Donc, moi, je suis Mélissa Gickel, chargée d'études et développement au sein de l'AGFIP au Cittanie et je suis sur le site de Montpellier. Donc, je suis en charge des FAS. Donc, là, aujourd'hui, je vais présenter ce dispositif et après, je laisserai la parole à Mme Kohl de l'Ariida qui va vous présenter des situations, des cas réels. Alors, je vais vous présenter le marché actuel des FAS, le rôle des différents acteurs, le prochain marché, parce qu'il faut savoir que du coup, on est actuellement en plein appel d'offres. Donc, à partir du 2 avril, un nouveau marché des prestations à plus spécifique va commencer. Et ensuite, ici, la présentation de Mme Kohl. Donc, cette présentation du dispositif FAS, comme je vous l'ai dit, va évoluer. Ces modules que je vais vous présenter, ils sont valables jusqu'au 1er avril. Et vous verrez par la suite que le dispositif sera simplifié. Donc, les prestations d'appui spécifiques, elles viennent en appui aux missions des prescripteurs, référents de parcours et elles sont mobilisables à tout moment du parcours de la personne. Donc, ce sont des appuis qui mettent en œuvre des expertises, des conseils ou des techniques de compensation pour répondre à des besoins en lien avec les conséquences du handicap. Il existe actuellement 6 prestations d'appui spécifiques en lien avec le handicap spécifique. Vous verrez dans le support qu'on les appelle HP, handicap spécifique, en lien avec un trouble chronistique, incluant également les troubles du sexe autistique, donc on les appelle TCO, en lien avec le handicap mental, HM, en lien avec le handicap auditif, HA, en lien avec le handicap visuel, HV et en lien avec le handicap moteur, HMO. Donc, les prestations d'appui spécifiques, elles sont déclinées en modules et pour certains, c'est de se regrouper dans un appui. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué parfois de se retrouver entre tous ces modules et ces appuis, mais on verra comment on a simplifié l'état. Donc, les modules qu'on va vous présenter sont mobilisables indépendamment les uns des autres et sans ordre prédéfinis. Donc, c'est vraiment selon le besoin. Voilà. Donc, le premier module, c'est le pré-diagnostic, la première prestation, pardon, le pré-diagnostic. Donc, c'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas expert du handicap, c'est parfois difficile de savoir sur quel handicap accompagnait une personne. Donc, surtout s'il y a une situation d'omitié handicap. Donc, c'est pour ça qu'on peut mobiliser le pré-diagnostic pour définir quel est le handicap prégnant de la personne. Donc là, ça a une durée, vous voyez, deux, trois heures. Nous avons le bilan complémentaire sur la situation de la personne. Comme vous pouvez le voir, ça a une durée de dix heures. Ça permet d'apporter un premier éclairage sur la situation de la personne et permettre au pré-directeur d'ajuster son accompagnement. Nous avons l'appui expert sur le projet professionnel. Donc là, il y a plusieurs modules que je vais vous mettre, en fait, tout à l'heure, je vais vous le présenter dans une fiche un peu récap' que vous pourrez consulter. Donc là, comme c'est un petit peu, voilà, lourd, et puis vous, je pense que vous aurez peut-être besoin de le consulter quand vous aurez une situation bien précise, vous pourrez voir exactement quel module solliciter selon votre situation. Et c'est une prestation renouvelable. Vous avez l'appui expert à la réalisation du projet professionnel. Donc là, c'est vraiment un objectif d'apporter un éclairage qui permet de définir les conditions à réunir pour la réalisation du projet professionnel. Là aussi, vous avez des modules différents suivant le handicap de la personne. Vous avez aussi, évidemment, des durées différentes. Et c'est une prestation, pardon, qui est renouvelable avec l'accord de la délégation de l'AGD. Vous avez l'appui expert pour prévenir et pour résoudre les situations de rupture. Donc, dedans, vous avez trois modules. Un appui à l'employeur ou à l'organisme de formation. Et un appui à l'accompagnement de la personne. Et vous avez aussi une veille. Ça permet de désamorcer un conflit, de résoudre un problème en lien avec la situation de handicap. C'est une prestation qui est renouvelable également. Comme je vous le disais, je vous ai fait des petites fiches techniques qui vont vous permettre, selon la situation que vous rencontrez, de choisir la bonne prestation et le bon module. Voilà. Ces trois petites fiches, vous pouvez les consulter ultérieurement. Le rôle des différents acteurs. Alors, vous avez des bénéficiaires. Donc, les bénéficiaires, ce sont de l'obligation d'emploi ou en voie de lettre ou qui s'engagent dans une démarche pour avoir la reconnaissance. Ce sont aussi les personnes orientées par la CDAPH vers le marché du travail. Donc, c'est bien de le savoir. Souvent, on pense qu'il faut vraiment avoir la reconnaissance travailleur handicapé pour pouvoir bénéficier des dispositifs et aide de l'administration. mais non, nous, c'est vraiment, voilà, l'engagement de la personne et on essaye d'intervenir le plus vite possible pour ne pas qu'il y ait de rupture dans le parcours de la personne en situation de handicap. Donc, ça va être en amont de l'emploi, pour les demandeurs d'emploi, les stagiaires de la formation professionnelle, les jeunes en mission de service privé ou alors en activité, les alternants, les salariés d'une entreprise privée, les agents ou contractuels de la formation publique, les travailleurs non salariés, les salariés de A et en CDD de remplacement. Donc, pour que la prestation, elle puisse vraiment avoir une plus-value, on s'assure, enfin, le prescripteur s'assure que le bénéficiaire adhère à la prestation. Donc, il faut vraiment qu'il soit au courant, qu'il soit volontaire et qu'il soit disponible pour suivre cette prestation. Donc, ce que j'entends par disponible, c'est qu'il soit dans un état stable. Donc, qu'il y ait une stabilité au niveau du handicap, qu'il n'y ait pas trop de train périphérique. Sinon, du coup, l'appui spécifique, ce n'est pas vraiment la réponse la plus adaptée à la situation. Voilà. Donc, la prestation, elle va permettre aux bénéficiaires de développer ou de définir des modes et des techniques de compensation, toujours dans une visée d'autonomisation et aussi d'avoir une vision objective de ces capacités. Donc, le prescripteur, son rôle à lui, c'est de s'assurer de l'adhésion de la personne et de rédiger une prescription de manière précise et qui engage le bénéficiaire. Donc, on lui demande de signer cette prescription. Il reste garant tout au long du parcours de la personne et du projet professionnel de cette personne. Donc, les prescripteurs, ce sont les conseillers de l'ESTE, la mission locale, le pôle emploi, le quart d'emploi, les employeurs qui vivaient et les employeurs publics ayant signé une convention avec l'équipe. La GECIP aussi, en opportunité, se prescrit. C'est vrai que nous, on insiste beaucoup pour que le référent de parcours, le prescripteur, soit présent et que nous, on ne peut pas vraiment supporter justement garant pour suivre le parcours de la personne. Ça, c'est vraiment très important. pour les faces. Donc, ce prestataire, donc là, aujourd'hui, en l'occurrence, ça va être l'arrivée là, qui va nous présenter son rôle. Donc, ce prestataire, il a un rôle d'appui auprès du prescripteur et un rôle d'expertise. Là, je vous ai récapitulé, du coup, tous les prestataires sur la région, sur chaque site entière. Voilà, à consulter, du coup, ultérieurement. Et je vais vous présenter aussi, du coup, le nouveau marché, les nouvelles prestations d'appui spécifique au début du 2 avril. Madame Gickel, peut-être juste avant, je me permets, il y a quelques petites questions qui vous sont adressées. On me demande notamment si le prescripteur peut-il être le référent emploi accompagné ? Pour l'instant, il ne fait pas partie des prescripteurs. On a encore une réflexion sur le nouveau marché pour savoir si on élargit. Mais non, aujourd'hui, il ne fait pas partie des... Parfait. Merci beaucoup pour votre réponse. Autre question. On nous demande si, quand tout à l'heure vous parliez des salariés d'entreprises adaptées en CDD tremplin, on a une réaction, on nous demande est-ce qu'il s'agit seulement des salariés d'entreprises adaptées en CDD tremplin, et qu'en est-il, du coup, des autres salariés d'entreprises adaptées qui, j'imagine, ne sont pas en CDD tremplin ? Je reviens un peu. Voilà. Vous reveniez trop en avant. Je me remets de suite. Alors, c'est vrai que la loi 3DS et ses décrets nous amènent à re-questionner un peu notre positionnement, notamment vis-à-vis des visages et des hâtes. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a un questionnement par rapport à ça. Aussi, les modalités qu'on va appliquer aujourd'hui, enfin, voilà, c'est encore dans l'attente d'un approfondissement, en fait, parce que la loi n'est pas forcément très claire à ce sujet. Donc, au sujet des… Je n'ai pas forcément… La question, elle porte sur les CDD tremplin. Je ne vais peut-être pas forcément vous parler des ESAT. Mais pour ce qui concerne l'éligibilité des salariés en EAA, les salariés sont éligibles à l'ensemble des aides à la personne, aux prestations, au même titre que les salariés des entreprises classiques dans le respect des règles définies pour les aides et prestations. Donc, c'est une possibilité de mobiliser les ESAT, en effet. Auparavant, on les… Il y a des expérimentations, on va dire, qui entrent dans ce cadre, comme les CDD tremplin et les EATC. Voilà. Donc, par contre, il faudra… Ça, c'est important, c'est l'EA devra justifier à l'appui de sa demande que l'aide de l'État qu'elle reçoit ne couvre pas l'ensemble des coûts pour la liste prestation. OK. Parfait. Merci beaucoup, Madame Jiquel, pour ces éléments de réponse. On a une autre question qui vous est posée, toujours concernant les prescripteurs, avec une question autour des chargés de maintien dans l'emploi. Est-ce qu'ils sont prescripteurs ? La liste que vous avez évoquée est une liste exhaustive. Je n'ai pas compris du tout. Est-ce que vous pouvez répéter quel était le… Les chargés de maintien dans l'emploi. Donc, j'imagine… Oui, dans le cap emploi, l'axe 2 du cap emploi, c'est bien ça ? J'imagine. En tout cas, ça n'est pas précisé. Donc, je ne sais pas si Madame Marianne Serrano vous souhaitait préciser votre question. Voilà, chargé de maintien, mais effectivement, est-ce que c'est au sein du cap emploi ? Est-ce que c'est interne un service de prévention et de santé au travail ou autre ? On va aussi. Alors, la réponse est oui pour ceux qui se… par rapport au cap emploi, axe 2. Parfait. Oui, voilà, Madame Serrano précise bien axe 2, effectivement. Tout à fait. Oui. On a d'autres questions ou remarque Madame Lydia Bautista qui nous dit « Je croyais que la GFIP était pour les salariés du secteur privé. » Alors, vous avez effectivement raison. Simplement, les passes, les prestations d'appui spécifiques, comme les autres dispositifs intermédiaires, sont des dispositifs qui sont cofinancés par la GFIP et par le FIP HFP. En pratique, là, je parle sous votre contrôle, Madame Jiquel, en pratique, c'est la GFIP qui porte le marché public, c'est-à-dire qui rédige le cahier des charges, qui lance la consultation, qui note les réponses, etc. et qui, donc, pilote, on va dire, la prestation passe en collaboration, évidemment, avec le FIP HFP. Mais donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, c'est vous qui présentez, mais évidemment que ces prestations sont accessibles aux employeurs publics. Oui, et tout à fait, je nuancerais vraiment parce que, pour le coup, certes, on est en charge des passes, mais le FIP est très engagé aussi dans la démarche et beaucoup participent aux cotations. Donc, c'est vraiment un dispositif qui est porté par les deux parties. Oui, tout à fait. Donc, on confirme bien, effectivement, que les prestations et les prestataires qui ont été listés tout à l'heure par Mme Jiquel sont effectivement bien accessibles aux agents de la fonction publique. Tout à fait. Je continue un petit peu sur les questions. On nous dit, le prescripteur employeur conventionné peut-il être le référent handicap de l'employeur ? Là, on rentre finalement sur un niveau de détail un peu plus précis puisque, effectivement, sur cette diapositive, on nous dit des employeurs publics ayant signé une convention avec le FIPHFP. Et en fait, la question qui est posée, c'est qui, à l'intérieur de l'employeur public ? Est-ce qu'il s'agit du médecin du travail ou de prévention ? Est-ce qu'il peut s'agir du référent handicap lui-même ? Voilà. Je ne sais pas si vous avez des alentours de réponse. Oui, donc moi, je désignerais en tout cas en effet le référent handicap de la structure. Après, toutes les structures, parfois, n'ont pas de référent handicap. Donc, tout dépend. Il faut que ça engage l'entreprise de toute façon. Mais non, ce n'est pas le médecin du travail. Oui, je voulais peut-être apporter une précision par rapport à ce débat que nous avons sur le prescripteur. Concernant la fonction publique, on disait que les employeurs publics qui ont signé une convention avec le FIP peuvent conventionner. On pense souvent au périmètre régional des employeurs publics. Par contre, tous les employeurs publics d'échelle nationale, donc les ministères, ont également quasiment tous signé une convention avec le FIP et donc ils sont en capacité également à être prescripteurs. Mais via leur référent handicap au niveau national ou au niveau local selon l'organisation qu'ils ont adopté en interne. Merci beaucoup Marc pour ces éléments de réponse. Allez, je prends encore une petite question si cela vous convient pour vous permettre de poursuivre votre propos. Les prestataires délivrant les passes peuvent-ils accompagner des bénéficiaires ayant une orientation vers le milieu protégé ? Oui, donc en fait, c'est tout à fait ce que j'étais en train de développer tout à l'heure alors que la question n'avait pas été posée. donc c'est sur les les usagers des AS, donc la loi 3DS justement modifie un peu cela. Donc, je vais essayer de retrouver la réponse précise à cette question. Donc, à ce stade, donc l'orientation ESAT, elle est recevable comme un titre de bénéficiaire parce que du coup, depuis la loi 3DS, il y a une excellence des titres. Pour la gestique, c'est du coup recevable. À noter, donc du coup, elle n'est pas sur le temps et ses missions en ESAT, la personne, elle bénéficie de son statut d'usager des AS. Donc, de ce fait, elle n'est pas éligible aux aides de la gestique. Un usager des AS, il est mis à disposition dans une entreprise et il reste vraiment l'usager. Il n'a pas un contrat de travail. Donc, les aides, il ne sera pas éligible pour les passes. Son orientation ESAT, en tout cas, elle est recevable. Donc, aujourd'hui, on est toujours un peu en attente de détails concernant cette loi. Donc, les situations sont vraiment observées au cas par cas. Merci beaucoup, Madame Jiquel, pour toutes ces précisions et on vous laisse du coup suivre votre présentation. Je vais retourner sur le nouveau marché que vous allez voir a été nettement simplifié et plus transparent pour tout le monde. Donc, les six marchés de prestations d'application spécifique actuelles, elles arrivent à échéance et donc, pour garantir la continuité du service, il y a un nouveau marché qui va l'éditer le 2 avril. Voilà. Et donc, l'analyse des capacités qu'on appelle PAC a été intégrée à ce nouveau marché. c'est un des changements. Voilà. Donc, il y a aussi un gros changement qui faut noter, c'est que les prestations d'application spécifique sont exclusivement mobilisables grâce au démarrage d'une plateforme digitale qui va permettre la prescription, le suivi des réalisations et les restitutions du coup des expertises. Donc, cette plateforme, aujourd'hui, je ne sais pas beaucoup en parler parce qu'elle est encore en construction, mais elle va vraiment permettre de prescrire, de piloter, de suivre toute l'activité du dispositif. Donc, la finalité des prestations. On sait, là, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de changements, ça reste une expertise ponctuelle qui vise à éclairer la mission d'accompagnement du prestatrice et elle va permettre d'améliorer ou de débloquer la poursuite d'un parcours pour une personne en situation réendue. Donc, qu'est-ce que c'est, en quelques mots, la psychétisation, donc c'est, au lieu de six, maintenant, cinq appuis avec la prise en compte d'autres handicaps, une structuration harmonisée et simplifiée avec la reprise de la PAC, une réaffirmation de la prescription et du rôle du prestatriceur et trois nouveautés visant à la sécurisation du process. Ce n'est pas, donc, une sensibilisation générale au handicap, une évaluation capacitaire en amont de la MDPH, un palliatif face à la pénurie de soins, une délégation d'accompagnement et une gestion des conflits en ressources humaines ou une thérapie individuelle. Je vous ai mis un petit schéma pour vous préciser comment était un peu découpé ce dispositif, comment sera plutôt découpé ce dispositif. Donc, auparavant, comme vous l'avez vu, il y a plusieurs prestations déclinées en plusieurs modules. C'était un peu difficile de s'y retrouver, surtout pour, voilà, les prescripteurs qui cherchaient parfois quelles prestations pouvaient vraiment convenir. Donc là, aujourd'hui, nous allons avoir un premier service d'information. Donc, ce service, il est optionnel, il n'est pas obligatoire, mais nous allons du coup retrouver un prestataire qui va pouvoir donner une première information aux questions des entreprises, des prescripteurs de soins. Ensuite, nous allons avoir l'évaluation et conseils et appui à la mise en œuvre. Une première étape, c'est la qualification de la demande. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le module dont on avait un petit peu du mal à se retrouver. Aujourd'hui, ce sont les prestataires qui vont sélectionner, on va dire, le module qui convient et qui se rapproche le plus de la situation. C'est eux qui vont du coup qualifier la demande à travers tout ce que vous allez fournir comme information. Et vous, vous gardez par contre, toujours, pardon, les prescripteurs gardent toujours pour la validation sur cette qualification de demande. Vous allez avoir une évaluation en trois modules. Module d'analyse de situation, module d'analyse des capacités, module évaluation approfondie avec préconisation. Et vous allez avoir les conseils et appui à la mise en œuvre avec un module conseil en appui à la mise en œuvre vers l'emploi, dans l'emploi et en situation de formation. Et enfin, le module suit les préconisations dès lors qu'il y a une intervention en entreprise, dans l'emploi. Donc là, je vous détaille à chaque fois du coup les différentes étapes. Je vous laisserai du coup approfondir le sujet parce que vous allez garder le support. Donc, ce qui est non obligatoire, comme on l'a dit, c'est le service d'information, la qualification de la demande, c'est obligatoire. L'objectif, c'est vraiment que le prescripteur il valide, il garde son pouvoir de prescripteur, il valide la qualification à travers le nouvel digital et il sécurise le parcours de la personne. Donc là, c'est un petit rappel sur comment sont décomposées les prestations. Les personnes qui vont être éligibles aux appuis spécifiques, ça ne change pas, ça reste les personnes en situation de handicap, les salariés du secteur public, comme on l'a dit tout à l'heure, qui ont un accord avec les. et ces personnes sont peut-être les demandeurs d'emploi, ainsi que les membres d'emploi, les stagiaires de la formation professionnelle, les salariés, les alternants, les agents ou contractuels de la fonction publique, les travailleurs indépendants, les personnes en situation de handicap dans le cadre d'un stage professionnel ou les personnes en service suivi. De la même façon, nous retrouvons toujours les employeurs privés ou publics. Donc, les trois versants de la fonction publique, là, sont détaillés, état, hospitalier et territorial, éligible aux adhérents. Et vous avez les mêmes situations que l'on retrouve, donc, vers l'emploi, dans l'emploi ou en formation, dans l'emploi ou en formation. Voilà. Ou alors, en phase de reconversion et d'évolution professionnelle. On retrouve le rôle attendu du prescripteur. Là encore, il n'y a pas eu de changement, mais on rappelle un peu les règles sur les délais, les restitutions à six mois, les restitutions à dix mois. Voilà. C'est reclarifier, en tout cas, le rôle du prescripteur. aujourd'hui, dans ce nouveau cahier des charges. Je vous ai mis des petites fiches techniques à reconsulter ultérieurement, qui récapitulent un petit peu tout ce qu'on s'est dit sur les modules et sur leurs objectifs. Voilà. Je vais laisser la parole si vous avez des questions, j'y réponds, mais sinon, je laisse la parole à Mme Coll. Merci beaucoup, Mme Géken. Oui, il reste effectivement une petite question, donc je vous la pose si ça vous convient. On nous demande, existe-t-il une fiche à transmettre aux entreprises adaptées pour attester que l'aide au poste n'a pas été consommée ? Alors, nous, c'est vrai que ça nous est arrivé plusieurs fois de faire cette demande, une attestation qui rejoint ce que vous dites. Je n'ai pas connaissance d'une fiche de site, mais ça devrait être du coup l'entreprise adaptée qui en aurait du coup une de son côté, mais je vais quand même noter votre question, voir si un de mes collègues aurait vu ça. Merci beaucoup. Étant donné qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment, je vous propose qu'on laisse la parole à Mme Coll et qu'on prenne du coup les questions qui arriveront sans doute au fil de l'eau à la fin de sa présentation. Bonjour à tous. Est-ce que c'est bon au niveau du son pour vous ? Super. Merci beaucoup. Est-ce que le partage est correct également ? Oui, tout à fait. Merci. Alors, du coup, l'idée d'intervenir aujourd'hui, c'était aussi peut-être de présenter des cas pratiques, c'est-à-dire après la présentation de Mme Jiquel qui permettait de voir en théorie l'organisation des choses, comment elle pouvait s'illustrer ensuite sur le terrain, j'ai envie de dire, dans les rencontres avec les prescripteurs, avec les bénéficiaires et en fonction des situations dans l'emploi et ou sur une partie formation, y compris dans l'emploi. Alors, par contre, je n'arrive pas. Est-ce que… Non, ça ne fonctionne pas. C'est moi qui vais passer l'essai de Mme Kohl. Ah oui, super. Oui ? Oui. Du coup, une petite présentation de l'Ariada pour commencer. Donc, c'est l'association régionale pour l'intégration en eau. Il y a une faute dans le titre. L'intégration et l'éducation des déficients auditifs. Donc, c'est une association qui est créée en 1980 à l'initiative de parents d'enfants sourds et de professionnels de santé et de l'enseignement qui, à l'époque, ne trouvent pas de réponses pour la prise en charge de leurs enfants et donc s'associent pour créer un premier dispositif donc pôle enfant, ensuite un pôle adulte puis un pôle formation et puis ensuite des antennes qui sont actuellement positionnées à plusieurs endroits sur la région occitale. Le dispositif emploi formation est établi sur l'Occitanie Est et Occitanie Ouest et donc, pour ma part, je travaille sur la partie Occitanie Ouest en tant que coordinatrice du dispositif emploi formation. L'équipe à Toulouse est constituée d'interfaces de communication, d'interprètes en langue des signes françaises, d'un secrétariat, d'une psychologue et puis d'une coordinatrice. Les prestations donc accompagnement vers l'emploi et dans l'emploi. On travaille également sur l'adaptation des postes de travail et sur la formation professionnelle. L'idée étant, l'objectif principal étant de s'adapter à la communication de la personne bénéficiaire. est-ce qu'on peut, voilà. Donc, je vous propose aujourd'hui deux situations. La première portera sur une personne qui est donc un personnel administratif au sein d'un lycée agricole et la deuxième donc un agent de services hospitaliers sur du bionettoyage au sein d'un CHU. Voilà. L'idée donc, c'était pour que ce soit le plus clair possible de repartir de la prescription de ce document en tant que prescripteur que vous allez être amené à remplir ou que vous avez déjà été amené à remplir avec la partie qui nous concernera plus particulièrement. Donc, il y a effectivement toutes les informations qui vont vous concerner, qui vont concerner la bénéficiaire et puis ensuite le contexte de la demande. Donc, pour ce premier exemple, la personne travaille sur un poste de secrétaire au sein d'un lycée agricole, la demande vient directement de l'établissement afin d'accompagner l'agent récemment titularisé qui présente une problématique auditive actuellement non appareillée. Dans le cadre de ces missions, cette personne est couramment amenée à réaliser des réunions, des visioconférences avec de la prise de notes, c'est-à-dire que c'est sur elle qu'on va compter pour établir les comptes rendus de réunions. Elle peut être en difficulté et son employeur souhaite voir comment nous pouvons l'accompagner au mieux. Ensuite, donc, un professionnel référent au sein de l'établissement qui fait partie de l'équipe de ressources humaines et puis ensuite les besoins identifiés par le prescripteur et donc référent de parcours qui porte sur un aménagement technique afin de pouvoir compenser les difficultés de l'agent en poste. Donc, à l'issue de cette prescription, effectivement, au niveau de l'ARIDA, l'idée, c'est de réaliser un premier échange avec le prescripteur pour bien s'assurer de la demande, pour s'assurer que la demande puisse être prise en charge et puis ensuite la création d'un dossier bénéficiaire et puis les premiers contacts avec le lab bénéficiaire afin d'organiser un premier rendez-vous. On peut passer à la slide. Ce premier rendez-vous, en général, quand nous ne connaissons pas le lab bénéficiaire au niveau de l'ARIDA, c'est-à-dire que c'est une personne qui n'a jamais été accompagnée par nos services, notre première demande, elle portera sur une évaluation des capacités fonctionnelles. Ce qui va être intéressant avec le prochain marché, c'est que cette qualification, finalement, cette première rencontre, elle va se faire sur un temps de visio, par exemple, quand ce sera possible. Toutes les situations des bénéficiaires ne permettent pas de le faire en visio, mais en tout cas, quand ce sera possible, il y aura un premier échange assez rapide avec le bénéficiaire qui nous permettra d'emblée de cerner certains aspects de sa situation qui, pour nous, jusqu'à maintenant, se faisait via une évaluation des capacités fonctionnelles. Dans cette évaluation des capacités fonctionnelles, comme vous voyez, j'ai mis plutôt des images histoire que ce soit assez visuel, on va effectivement établir ce qu'on appellera un profil de surdité. donc c'est relever des indications via un audiogramme, par exemple, quand la personne en a un en sa possession. Parfois, les personnes en surdité profonde congénitale n'ont pas d'audiogramme récent. Toutefois, comme on le sait, en général, les surdités n'évoluent pas positivement, c'est-à-dire que c'est très rare quand on a une baisse de la perte, comment dire, une réparation de la perte auditive. Donc, on va déjà se baser même sur un audiogramme qui est très ancien. Donc, sur l'intensité de la surdité, c'est caractéristique. Ensuite, on va s'intéresser au vécu de la personne, c'est-à-dire l'apparition de la surdité. Est-ce que c'est une surdité de naissance ou est-ce que c'est une surdité acquise ? On va développer à ce moment-là puisque ça peut être une personne qui, suite à un accident, suite à une maladie, va avoir comme conséquence une part auditive et donc les répercussions sur le retentissement, j'ai envie de dire, sur le quotidien de la personne ne sera pas forcément le même si c'est une surdité congénitale ou si c'est une suite à une maladie, par exemple. On va s'intéresser également aux phénomènes associés, donc les vertiges, les acouphènes, l'hyperacousie et puis les conséquences en tant que fatigue et surcompensation. les types d'appareillage. Il est possible que certaines personnes portent un implant cochléaire. Vous avez donc la photo en bas à droite avec ce dispositif qui est, comme son nom indique, implanté via une opération chirurgicale ou avec des appareils auditifs comme vous le voyez sur la photo qui est juste un tout petit peu au-dessus. Enfin, on s'intéressera, comme je disais tout à l'heure, au vécu de la personne vis-à-vis de sa surdité. Tout ça nous permettra d'avoir une approche, en tout cas une compréhension, une première compréhension de la personne et de ses besoins. Ensuite, la deuxième partie, alors là, en gros, c'est ce qu'on va pouvoir retrouver aussi dans les restitutions, c'est-à-dire le profil de surdité, mais aussi ensuite la communication. Alors, dans le profil de surdité, on aura aussi toutes les informations qui concernent le dioprothésiste, puisqu'on va être amené sur les aménagements de poste en particulier à travailler en lien étroit avec l'audioprothésiste, surtout quand il y a un appareillage. Si la personne n'est pas appareillée, c'est un professionnel par lequel on ne va pas se tourner forcément. Ensuite, la deuxième partie va concerner les communications en fonction du profil de surdité. Est-ce que la personne s'exprime en leur dessine ? Est-ce qu'elle s'exprime à l'aide du LPC, la langue parlée complétée ? Est-ce qu'elle a une bonne lecture labiale ? Est-ce qu'elle a conscience qu'elle se repose sur la lecture labiale pour comprendre son interlocuteur ? Si pas vraiment la langue des signes et des difficultés à l'oral, est-ce qu'un appui à l'écrit est possible ou pas ? Est-ce qu'on va pouvoir se reposer sur des schémas, des images, du mime, etc. L'idée, c'est vraiment de comprendre la communication de la personne et quelles sont ses compensations spontanées au quotidien. Une fois que nous sommes intéressés au profil de surdité et à la communication de la personne, on va s'intéresser plus particulièrement au poste de travail. C'est ce qui va nous permettre également de continuer à relever les potentiels freins, c'est-à-dire que dans les missions au quotidien, quels sont les freins rencontrés par la personne, mais également parfois par le collectif de travail ou par l'employeur. On va s'intéresser au cursus scolaire, aux enseignes d'expérience professionnelle et puis sur le poste en lui-même, on va s'intéresser aux missions de la personne, aux lieux de travail, à l'environnement de travail, si elle est amenée à faire des réunions, à assister à des conférences ou à des temps de formation régulièrement. Et tout ça, ça va nous amener dans un premier temps à proposer des préconisations intermédiaires. Donc là, si on reprend la situation de cet agent administratif de départ, cette personne, elle avait donc beaucoup d'échanges téléphoniques. Donc l'idée, c'était vraiment beaucoup d'échanges téléphoniques et puis une installation obsolète, j'ai envie de dire, au niveau de l'établissement. Concrètement, on était sur une installation téléphonique qui datait déjà, je pense, fin 90, début 2000, donc avec une téléphonique qui ne permet pas aujourd'hui de brancher un casque filaire de dernière génération. Et donc, l'idée, c'était de voir avec l'établissement et c'est là où on va être en lien rapproché aussi avec le référent de parcours et l'établissement pour pouvoir mettre en lumière les premiers freins mais qui sont au niveau de l'environnement de travail et sur lesquels nous, on ne va pas pouvoir agir et puis en parallèle de ce travail, commencer à réfléchir au matériel qui pourrait être mis en place. Donc là, on a un micro-casque, donc le téléphone potentiellement a changé. Ensuite, sur les temps de réunion et, comment dire, oui, les temps de réunion de conférence, donc une application, pourquoi pas, de transcription écrite permettant, du coup, à la personne d'avoir un compte-rendu déjà écrit sur lequel elle va pouvoir se reposer. Et puis, ensuite, on est, un microphone pour associer à la, par exemple, à une tablette pour le logiciel de transcription écrite ou à un smartphone qui pourrait aussi, lui, venir résoudre la problématique de l'installation téléphonique vieillissante. Voilà, en gros, on envisage toutes les possibilités et après, on affine avec la personne, l'établissement et le référent de l'arc court. Enfin, au niveau des, alors juste, oui, il y a la petite, il y a systématiquement et proposé la réalisation d'une sensibilisation à destination du collectif de travail permettant d'informer les collègues mais aussi les responsables, les cadres de la situation de surdité de la personne. Ça, c'est un point qui est systématiquement proposé et qui est à l'acceptation du bénéficiaire. C'est-à-dire qu'une sensibilisation, ça peut être une sensibilisation très générale sur qu'est-ce que la surdité, que sont les surdités. Parfois, la personne va pouvoir apporter un témoignage, expliquer ce qu'elle vit au quotidien et donc, c'est quelque chose qu'on va travailler avec elle. Aujourd'hui, on a des bénéficiaires qui sont absolument contre le fait qu'on puisse venir parler de la surdité au sein de leur travail parce qu'ils ne veulent pas être ciblés, parce qu'ils ne veulent pas qu'on puisse avoir connaissance de leur situation de handicap. Et donc, ça, aujourd'hui, c'est un point que nous, on discute avec les bénéficiaires et donc, avec le référent de parcours pour effectivement voir, enfin, faire, ne pas faire. Parfois, la personne n'est pas, ne souhaite pas réaliser cette sensibilisation au début de notre intervention puis, au bout de quelques rencontres, finalement, le lien de confiance s'étend et tapis. Voyant notre manière aussi de parler de la perte auditive, cette personne va pouvoir évoluer sur ce point et donc, être intéressée pour travailler sur la sensibilisation avec nous. Je vais te mettre un petit message. On a effectivement une question, si je peux me permettre, effectivement. On nous demande les situations individuelles d'hyperacousie peuvent-elles être étudiées dans le cadre de cette passe, de la passe que vous évoquez ? Alors, tout à fait, ça fait partie des phénomènes associés. Après, il faut savoir que l'hyperacousie, c'est un des troubles associés à la perte auditive qui est le plus difficile à prendre en charge pour nous, j'ai envie de dire, dans le sens où les répercussions pour la personne et pour son quotidien peuvent être, même au niveau psychologique, très importants et qu'en général, nous, on va se rapprocher de la frépa pour pouvoir aborder la question d'hyperacousie. Et en général, quand on parle d'hyperacousie, si la personne est appareillée, la première des choses qu'on fait, c'est aussi, en gros, on va mener deux actions, c'est se rapprocher ou inviter la personne à se rapprocher de la frépa si jamais elle ne connaît pas ce dispositif. Donc, pour rappel, on est sur, alors, à frépa, exactement, association francophone pluridisciplinaire en acouphénologie, en tout cas des acouphènes. Et donc, on a une équipe pluridisciplinaire sur la consultation adulte au CHU Purpan qui va donc prendre, vers lesquelles on peut se tourner pour avoir des renseignements et pour avoir une prise en charge des acouphènes ou de l'hyperacousie via une rencontre avec ORL, puis, en général, audioprothésiste où, ça dépend de l'ordre des variables en fonction de la situation de la personne, psychologue, souphrologue, audioprothésiste. Voilà, donc, sur l'hyperacousie, vraiment, ou même sur les acouphènes quand le retentissement sur le quotidien est vraiment très, très fort, on se tourne vers les professionnels de santé dans un premier temps parce qu'on pense toujours que, par exemple, mettre un casque anti-bruit pour une personne en situation d'hyperacousie, ça va être salvateur, potentiellement, on peut faire plus de mal que de bien. Donc, l'idée, c'est vraiment de se rapprocher des professionnels de santé dans un premier temps pour avoir une réponse de leur part et ensuite, on peut travailler sur la situation. Parfait. Écoutez, un grand merci à vous pour cette réponse très claire et très complète. Il n'y a pas d'autres questions, donc je vous propose effectivement… Ah si, hop, voilà, j'ai parlé trop vite. Autre question, effectivement, qui vous est posée, est-ce que vous observez le travail simulé et le testé ? La démarche de conception en ergonomie me semble importante. Je suis désolée, je n'ai pas compris la question. La question, c'est est-ce que vous observez le travail, le simulé et le testé ? Je ne sais pas si on demande à M. Morel d'apporter quelques précisions. Alors, M. Morel, normalement, vous devriez avoir la possibilité de poser votre question à l'oral. Oui, excusez-moi de la question rapide par écrit. De mon point de vue d'ergonome, il me semble important de vous annoncer que vous amenez des équipements à la personne en situation de handicap. Donc, je me posais la question de la démarche, de la démarche qui allait permettre justement d'envisager la future situation de travail, la conception. Et comment vous faisiez pour justement prescrire ces équipements en lien avec le handicap de la personne qui se situe bien évidemment dans un environnement bien singulier ? Du coup, je vais y venir dans la présentation. Donc, peut-être on peut poursuivre et puis revenir sur la question si jamais je n'ai pas apporté la réponse. Entendu, merci. Ok, merci. Alors, du coup, on était sur toute la première partie de l'évaluation des capacités fonctionnelles de l'identification et du développement des techniques de compensation. Donc là, effectivement, moi, ce que je vous ai donné à voir, c'est la première partie, c'est-à-dire qu'après ces premières rencontres, en général, la première rencontre avec la personne se fait sur le site de travail et l'idée, c'est effectivement de prendre un temps avec elle pour qu'elle puisse nous parler de sa situation et de son handicap et ensuite, l'idée, c'est vraiment d'aller faire une visite de site. Donc, si on imagine pour cette personne qui est agent administratif, c'est une personne qui travaille dans un bureau individuel, et donc, effectivement, on va venir voir son environnement de travail et là où il y a des problématiques par rapport à ses missions. Donc, les premières identifications de matériel et ensuite, on passe donc à ce qu'on appelle une mise en œuvre des techniques de compensation afin de pouvoir réaliser des périodes de test avec le matériel sur plusieurs semaines. Parfois, ça peut être très rapide, parfois, ça peut être très très long. C'est vraiment on va s'adapter à la personne, à sa situation pour pouvoir à la fin donner des conseils en termes de matériel. Donc, en fonction, là, je vous ai donné un peu les préconisations matérielles qui reviennent fréquemment sur les aménagements de postes de travail. Donc, en fonction de la situation, est-ce que c'est une personne qui travaille dans un bureau, un bureau individuel, un bureau partagé ? Est-ce qu'elle est amenée à faire du télétravail ? Les besoins en général se situent sur la téléphonie, les casques en fonction de la surdité au cylindre de la personne, donc des casques adaptés ou des microphones, donc accessoires auditifs. On peut passer à la slide suivante. Voilà. Si elle est amenée à communiquer en duo, en groupe, en réunion, en formation, en visio, là encore une fois, au niveau des adaptations, il va y avoir des possibilités accessoires auditifs, des applications de transcription écrites, des systèmes de visio-interprétation à distance, la présence d'interfaces de communication sur certains temps ou d'interprètes ou de preneurs de notes ou en fonction de la situation de la personne et puis les casques qui reviennent assez régulièrement, donc tout ce qui est téléphonie, visioconférence, donc forcément, en général, à destiner aux personnes qui présentent une surdité légère, moyenne et qui portent ou pas des appareils auditifs. Enfin, on va s'intéresser aussi à l'environnement de travail, toujours dans l'idée et l'objectif premier de garantir l'autonomie de la personne. Donc, on va s'intéresser à la sécurité de l'environnement et donc le relais des alarmes incendies, par exemple, pour les personnes qui n'accèdent pas aux alarmes parce que perte auditive profondes et non appareillées, donc sur des systèmes flash et lumineux. On va pouvoir s'intéresser aussi à l'acoustique. Alors, quand je vous dis nous intéresser, c'est-à-dire qu'on va arriver dans un environnement de travail, on va pouvoir constater que l'environnement est extrêmement bruyant et que ce qui vient déranger la personne au quotidien et dans ce cas, nous ne sommes pas acousticiens. L'idée, c'est vraiment de constater et d'orienter. Donc, là, on va pouvoir mettre en lien le référent de parcours et l'entreprise avec plusieurs entreprises qui sont spécialisées dans le domaine de l'acoustique et ce sera à l'entreprise de faire les démarches auprès des entreprises spécialisées dans l'acoustique. Ce n'est pas nous qui établissons un bilan du temps de réverbération, etc. À ce moment-là, nous, c'est un passage de volet vers les personnes qui sont spécialisées dans les domaine. De la même manière, vous voyez la petite image en bas, on est sur une bande d'accueil avec un système de boucle magnétique. Aujourd'hui, on est aussi en lien et on travaille en partenariat avec des entreprises qui sont spécialisées dans ces domaines. Quand il y a une nécessité d'aménager un accueil, ce n'est pas nous qui allons dire quel est le type de matériel il faut mettre. Nous, le constat, il va être aujourd'hui, la personne n'est plus ou n'est pas en capacité d'échanger avec une personne qui se présente à son accueil. il est nécessaire d'aménager cette borne d'accueil pour qu'elle puisse accéder et échanger avec la clientèle, la patientèle qui se présente à elle. Tout ça est systématiquement échangé avec le bénéficiaire. Rien n'est, comment dire, nous ne préconisons pas de matériel sans une validation du bénéficiaire. le bénéficiaire reste partie prenante et décisionnaire. On peut effectivement amener sur nos restitutions des points de vigilance. Par exemple, la personne ne souhaite pas toutefois au regard de la situation, nous conseillons une sensibilisation où on peut détailler les choses, mais c'est le bénéficiaire qui reste décisionnaire à la fin de notre intervention. On va passer à la slide suivante. Alors, le matériel, je vous parle beaucoup du matériel depuis tout à l'heure. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc, l'Arieda, comment dire, la référence de la plateforme de prêts de matériel pour le handicap positif en Occitanie. Et donc, nous avons la possibilité de mettre à disposition du matériel. Alors, bien évidemment, nous n'avons pas tous les types de matériel, bien qu'aujourd'hui, la plateforme commence à être quand même assez conséquente et peut permettre de réaliser des tests, c'est-à-dire avec plusieurs micro-casques différents, plusieurs téléphones différents. On a aussi des tablettes ou des ordinateurs qui permettent de faire des tests sur de la transcription écrite. Voilà, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de matériel, ce qui nous permet de faire des premiers regards sur les situations, des premiers tests et de pouvoir, comment dire, avoir des réponses à apporter assez rapidement. Voilà, donc, nous garderons toujours à l'esprit les points d'uffisance comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, la situation de la personne peut évoluer, son rapport à la surdité peut évoluer, son appareillage, son temps de travail. On a des situations où on va être amené à intervenir sur un temps partiel puis la personne reprend un temps complet. Concrètement, l'identification des besoins quand on est sur un temps partiel et quand on reprend sur un temps complet doit être revue parce qu'en général, il y a des missions qui s'ajoutent et donc de la fatigue qui s'ajoutent. l'environnement de travail donc si le bureau partait, par exemple, situation de vécu aussi, la personne est dans un bureau partagé avec un collègue et puis il y a une ouverture, on revoit les locaux et donc la personne se retrouve dans un open space. À ce moment-là, il va falloir réétudier également les techniques de compensation et puis surtout rester en lien avec la personne et bien évaluer son rythme, c'est-à-dire maintenant parler de son vécu, de son rapport à sa surdité et on souhaite rester vigilant vis-à-vis du rythme de la personne. Parfois, on veut aller vite, vite, vite pour aménager un poste de travail parce qu'on pense que c'est la solution alors que parfois la solution, ce n'est pas juste, même si le problématique est sur la téléphonie, en fait, on se rend compte que parfois, c'est un peu, je vais me permettre l'expression, qui cache la forêt et qu'on le voit sur un premier test avec un casque, en fait, ce n'est pas ça qui vient résoudre la situation et que parfois, il faut prendre le temps de pouvoir échanger, de pouvoir prendre le temps de laisser reposer aussi et puis d'y revenir peut-être parfois un mois plus tard pour que la personne puisse également faire son cheminement et qu'on puisse avancer réellement sur sa situation. Donc voilà, la temporalité reste variable en fonction de la situation et on peut passer à la slide suivante. Est-ce qu'il y a des questions toujours par rapport à… On a une question dans le fil sur une personne qui demande « Abordez-vous lors de ses préconisations d'aménagement de poste la partie évacuation, incendie ? » Oui, puisque comme je le disais tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment de garantir l'autonomie de la personne. C'est-à-dire que la personne, elle doit pouvoir se déplacer au sein de l'établissement mais aussi aux abords de l'établissement sans problème de la même manière que d'un autre employé sur le même site et donc effectivement, c'est des choses qu'on va pouvoir aborder avec la personne mais aussi avec le référent employeur et le référent parcours et ensuite, c'est pareil, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir aussi passer la main à des entreprises spécialisées dans ce domaine et les mettre en contact avec l'employeur. En général, j'aime à dire parce que ça m'est déjà arrivé par le passé, en général, vous ne nous verrez pas arriver avec une salopette pour passer des câbles. C'est vraiment du conseil. On va constater qu'il y a un besoin ici, là, un manque parfois et l'idée, c'est vraiment de mettre en lumière ces manques, ces besoins, ces freins et de pouvoir ensemble trouver la meilleure manière d'y répondre. Vraiment, dans l'aspect conseil. Voilà, la deuxième situation que je vous propose, c'est une personne qui est agent de services hospitaliers au sein d'un CHU. Je vais vous lire le contexte de la demande, je pense que ce sera plus simple. C'est une personne qui est embauchée au sein d'un CHU en 2020 comme agent de services hospitaliers sur des missions de bionettoyage dans le cadre, dans un premier temps, d'un CDD à temps plein. Elle est sourde, pratique l'oralisation et la lecture labiale. Alors là, on est sur un contexte de demande qui est très détaillé et c'est, comment dire, très intéressant pour nous parce qu'on a déjà un premier niveau de lecture quand la prescription, quand la passe nous arrive, quand la prestation nous est demandée. ça va permettre déjà d'orienter aussi nous notre réponse, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur un professionnel, sur une première rencontre qui va nécessiter la présence d'interprètes en ordre des signes françaises ou non. Et voilà, ça va déjà permettre un premier niveau d'adaptation de la part de nos services sur la rencontre, le premier rendez-vous avec référents parcours et bénéficiaires. Voilà, durant la phase d'accueil et d'intégration, une formation théorique et pratique interne de 15 jours est prévue. Dans la continuité des prestations mobilisées par le Pôle emploi, donc à la base c'est Pôle emploi qui vient vers nous, nous sollicitons une aide à la mise en œuvre des techniques de compensation afin de sécuriser sa prise de poste et son intégration professionnelle. Donc la mise en œuvre va permettre également, donc comme je vous disais il y a quelques instants, de pouvoir positionner des interventions interprètes sur les premiers échanges, avec le CHU et la personne bénéficiaire. Voilà, ensuite, donc suite aux premiers échanges avec le CHU et avec le Pôle emploi, il y a déjà des besoins qui avaient été identifiés et donc que le référent de parcours prescripteur va resituer dans la prescription. Donc l'idée c'est d'avoir la présence d'une interface de communication à certains moments pour la phase d'accueil et d'intégration de formation, de réunion, d'entretien professionnel recherche administrative, la mise à disposition de masques inclusifs, je vous rappelle juste la date, on est en 2020 et donc la personne en intégration au CHU est dans l'obligation de porter un masque, mais aussi, également, l'ensemble du collectif et du personnel hospitalier, ce qui veut dire qu'en fait, elle n'accède pas à la lecture la diane, si vous regardez juste au-dessus, ça nous est indiqué qu'elle pratique pluralisation de la lecture la diane, ce qui veut dire qu'elle ne va pas être en capacité de pouvoir suivre une conversation avec les personnes qui l'entourent au sein de son service à cause des masques chirurgicaux, et donc il est nécessaire de mettre en place rapidement des masques à écran transparent. Il est également demandé une sensibilisation collective du travail et un aménagement qui permettent la compensation de ce handicap, donc facilitant la communication, la transmission des informations et favorisant son intégration de manière sécurisée. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette situation dans un premier temps ? On peut poursuivre. Ce qui était intéressant par rapport à cette situation, on peut poursuivre quand même sur la deuxième slide, c'est que la personne, elle avait du coup un temps de formation sur les 15 premiers jours de sa prise de poste puisqu'elle était formée à un service bien spécifique, donc le bionétoyage, donc tout ce qui est hygiène et comportement au sein d'un service hospitalier et plus particulièrement sur le bloc opératoire. Donc, énormément de protocoles, de règles à respecter, de produits à connaître et donc, en gros, tout ça, ça demande un travail en amont de la part de l'équipe, donc interface interprète et des formateurs au niveau du CHU pour pouvoir apporter la formation la plus claire et adaptée à la personne. Donc, sur cette prise de situation, sur ce début de situation, ça a été dans un premier temps de réunir l'ensemble des acteurs autour du projet de la personne, identifier les besoins, donc compensation humaine, comme on a pu le dire, interface de communication, lycée, interprète en ordre des signes ILS ou autre personne ou preneur de l'aide, par exemple, la possibilité de mettre en place des compensations matérielles de type transcription écrite, par exemple, et organisationnelle. En effet, sur un temps de formation comme ça, on ne peut pas laisser la personne seule face à la formatrice et j'ai envie de dire la formatrice seule face à la personne. il a été nécessaire d'organiser ensemble l'avenue de professionnels signants, puisqu'il s'est avéré que cet agent oralise lecture labiale mais également signante, c'est-à-dire qu'elle pratique et s'exprime en langue des signes française. Donc, ça nous permettait aussi, en fonction du besoin, de changer les professionnels qui allaient être présents avec elles sur ce temps de formation. En termes d'organisation, ça demande des réservations d'interprètes professionnels en amont et puis la transmission des supports permettant aux interprètes ou aux interfaces de se saisir de ce qui va être échangé pendant le temps de formation et de pouvoir soutenir au mieux la personne dans sa compréhension. L'idée de ces points aussi avec le référent parcours, avec le service, avec la personne et avec l'arrivée, c'est aussi de venir évaluer les possibles et les impossibles. Comme je vous disais, il y a quelques instants, cette personne travaille au bloc opératoire. Donc, comment on évalue ses missions ? Ça veut dire que nous-mêmes, on va au bloc opératoire. Donc, est-ce que c'est possible, pas possible en termes de sécurité ? C'est-à-dire que les professionnels de l'arrivée sont amenés, du coup, à aller sur des sites parfois très sécurisés et qui demandent chaussures de sécurité, vêtements adaptés, etc. Donc, tout ça sur une prise de poste et sur un temps de formation, ça demande beaucoup de préparation en avant. Donc, la planification des interventions, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, l'obtenition des supports et puis la création d'un signaire. Donc, en langue des signes, il n'existe pas, c'est encore une langue qui est en construction, même si c'est une langue reconnue à part entière. Aujourd'hui, il y a encore des signes à créer, à développer. Donc, il y a un travail qui se fait avec les interprètes, la personne et le formateur-formatrice pour, quand le signe n'existait pas, créer un signaire qui va être utilisé pendant la formation. Parfois, le signe existe, mais la personne ne parvient pas à s'en saisir et va systématiquement utiliser un autre signe. Et donc, à ce moment-là, il y a aussi une possibilité de créer ce qu'on va plutôt appeler ça des codes, mais du coup, de s'adapter. L'idée, c'est vraiment de s'adapter à la personne et qu'elle puisse saisir au maximum des informations qui lui seront présentées pendant son temps de formation. Voilà, donc tout ça, c'est un travail qui va se faire au début de la prise de poste et sur le temps de formation. On peut passer à la slide suivante. Et ensuite, donc là, c'était, l'idée, c'était aussi de vous montrer, en fait, on aura parcouru à peu près toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour répondre aux besoins de la personne, aux besoins en adaptation du poste de travail. Tout à l'heure, on a vu une personne qui n'était pas, qui ne souhaitait pas qu'une sensibilisation soit réalisée parce que ça se passe bien avec son collectif de travail aussi. Ça peut être ça. Tout à l'heure, je donnais la partie plutôt, la personne ne souhaite pas qu'on parle de son handicap, etc. mais parfois, c'est aussi parce que ça se passe très, très bien et que ce soit avec ses collègues ou avec son employeur, il n'y a pas de difficulté. Et puis, parfois, il y a une réelle volonté de la personne de sensibiliser son collectif de travail à sa situation de surdité. Et là, sur cette situation qui vous est présentée, il y a eu deux demandes. Il y avait une demande de sensibilisation au niveau du service de bionettoyage à l'ensemble des agents du service hospitalier bionettoyage. Et puis ensuite, il y avait une deuxième demande de la part du collectif proche, donc des binômes qui allaient être placés avec la bénéficiaire, mais aussi de ses cadres directs d'aller plus loin dans la sensibilisation. Et donc là, on a fait, on a organisé un deuxième temps de sensibilisation avec une professionnelle qui est spécialisée dans le domaine de la communication non-verbale et qui est donc venue intervenir et qui elle-même est sourde et qui est donc venue intervenir en co-animation avec l'Arieda pour approfondir donc la sensibilisation, mais ce n'est pas une sensibilisation, comment dire, ce n'est pas une formation à la langue des signes française, c'est vraiment au quotidien, voilà, comment communiquer, avec une personne en surdité profonde et soit en ayant des signes et un répertoire de signes pour le quotidien, mais ça peut être aussi, voilà, des petites, comment dire, des orientations, les conditions optimales, par exemple, de communication et puis, voilà, des choses comme oser dire, je ne comprends pas, je ne sais pas, essayer de s'appuyer sur les décryptages, le langage du corps, donc les expressions qui vont sortir, les gestes qui vont être produits par la personne et l'idée, c'était vraiment de faire cette sensibilisation tant pour l'agent qui était concerné, le bénéficiaire, que pour son entourage pour qu'en fait, la communication non-verbale, elle soit utilisée par tout le monde et des deux côtés, c'est vraiment créer un pont, voilà, entre la bénéficiaire et son collectif de travail. Je pense qu'on arrive un peu au terme du temps. Voilà un dernier point qu'on a abordé à plusieurs reprises, donc garantir l'autonomie de la personne, donc sur son lieu de travail, dans ses déplacements, dans ses missions, dans ses communications et sur l'aspect relationnel et tout ça, ça se fait avec plein de possibilités, plein de moyens matériels et humains, mais toujours, comme dit en amont, avec l'adhésion du bénéficiaire et le soutien du référent de parcours auprès du bénéficiaire ou auprès de l'entreprise, du service qui va accueillir le bénéficiaire en emploi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Cole. Il nous reste encore une dizaine de minutes pour prendre quelques questions si vous en avez. N'hésitez pas à les mettre ou par écrit ou à lever la main si vous êtes plus à l'aise à les adresser directement à l'oral. Le temps de voir si des questions arrivent. Je me permets de mettre dans le lien du chat un lien pour faire quelques retours sur le webinaire. Et n'hésitez pas, la parole est à vous à prendre la parole pour poser vos questions aux intervenantes. Est-ce que certains seraient content de décrire leurs questions ? Effectivement, on insiste bien sur ce petit klaxon. Pour ceux qui ont l'habitude de participer à nos rencontres, vous savez que ça va relativement vite. Il faut une trentaine de secondes, une minute pour pouvoir le renseigner. et ça nous aide nous particulièrement utile. Donc effectivement, merci de pouvoir apprendre ces quelques secondes pour qu'on puisse réaliser l'évaluation de ce webinaire. S'il n'y a pas de questions, j'en poserai bien une à Mme Coll, un petit peu à la marge du handicap. Pour l'interroger sur les dangers de ces petits appareils qui sont les écouteurs que nous mettons dans nos oreilles compte tenu qu'une fois nous avons beaucoup de télétravail et qu'on les utilise de plus en plus. Est-ce qu'il y a des préconisations ? Est-ce qu'il y a des recommandations ? Est-ce qu'il y a des pathologies qui apparaissent ? Alors, je ne pourrais pas vous informer sur les pathologies qui apparaissent n'étant moi-même pas professionnelle de santé. Par contre, je vous invite si vous avez des douleurs ou des... Comment dire ? Ou si on revient vers vous régulièrement pour vous dire que vous n'avez pas entendu, je pense que la première des choses c'est quand même de consulter un ORL, une ORL. Après, effectivement, c'est plutôt déconseillé en tout cas par expérience dans les échanges avec les professionnels audio-prothésistes. Après, aujourd'hui, il y a quand même une certaine évolution au niveau des produits, mais on sait qu'il faut aller vers un produit qui a un certain coût. Aujourd'hui, on a de plus en plus de produits de ce type qui vont avoir des limitations au niveau du son qui vont permettre de ne pas créer de traumatismes sonores. Vraiment, l'idée, c'est de se rapprocher d'un professionnel type audio-prothésiste pour avoir une référence correcte en fonction de votre audition. Dans tous les cas, il sera toujours mieux d'utiliser peut-être quelque chose de plus englobant que directement dans le conduit auditif. On sait que ça peut aussi créer des soucis au niveau de l'épiderme. Voilà. Ce conseil auprès d'audioprothésiste. Merci, Madame Cole. Alors, il y a une petite question effectivement qui vous est posée et il y en a deux sur lesquelles je prendrai la main. Donc, Madame Cole, vous n'évoquez pas le médecin du travail. Est-ce qu'il est systématiquement prescripteur des moyens de compensation ? Merci. Merci. Alors, il faut savoir que nous, on n'est pas toujours en lien direct avec le médecin du travail. Nous, j'ai envie de dire, notre porte d'entrée sur la situation, c'est le prescripteur. Le prescripteur, comme vous le savez, Madame Jiquel a pu refaire la liste tout à l'heure des personnes qui peuvent prescrire. La personne avec laquelle on va être en échange, c'est parfois le conseiller Pôle emploi. On n'est pas toujours en lien direct avec le médecin du travail. Par contre, si je ne dis pas de bêtises, il semblerait que dans la majorité des cas, il y ait une demande qui soit faite pour avoir une prescription médicale. donc ça reboucle par le médecin du travail pour avoir une prescription pour pouvoir ensuite bénéficier des aides du FIP en particulier. Là, j'ai fait peut-être Madame Jiquel. Ce n'est pas toujours le cas. pour le micro qui a fait Madame Jiquel. Oui, je vois que mon micro est coupé. Est-ce que vous pouvez me repréciser pour que je sois pertinente sur la réponse ? La question était est-ce qu'on reboucle toujours par… est-ce qu'on repasse nous toujours par le médecin du travail pour avoir une prescription médicale pour les adaptations du poste de travail ? Oui, on repasse toujours pour l'ASP, on repasse toujours par une préconisation médicale qui précise bien la solution. Il ne faut pas juste se limiter à constater le problème, il faut vraiment une préconisation avec la solution, le matériel ou l'aide humaine à porter. Eh bien, parfait. Merci à vous deux pour cette réponse. Il y a trois petites questions mais je pense qu'elles s'adressent davantage à nous, Handipact, donc je vais y répondre. On a deux questions un peu similaires sur le support diffusé. Est-ce qu'il sera disponible ? Donc effectivement, oui, le support sera téléchargeable en version PDF sur le site du FIPHFP. Vous savez, après chaque rencontre du Handipact, il y a un article qui est rédigé sur le site du FIPHFP et vous y trouverez notamment j'ai résumé, etc., le replay du webinaire de ce matin ainsi que du coup le support qui sera téléchargeable. Donc là-dessus, effectivement, pas de souci. Le replay sera mis en ligne cet après-midi sur YouTube mais en tout cas accessible dans les prochains jours depuis le site du FIPHFP avec le support. On vous fera d'ailleurs un petit mail pour vous en informer. Donc voilà. Et puis la deuxième question, c'était concernant la confirmation à l'inscription pour le Tour de France du 6 décembre 2023. Donc la confirmation arrivera plus tard. À partir du moment où vous avez bien renseigné le formulaire d'évaluation, pas de souci, vous aurez, enfin voilà, vous êtes inscrit dans nos tablettes dès que vous avez renseigné le formulaire d'inscription. Donc nous, c'est bien enregistré de notre côté. Par contre, effectivement, le mail un peu officiel de notre part qui vous dit, voilà, avec les informations sur le plan, sur les horaires, etc. Tout ça arrivera un petit peu plus tard, notamment parce que, voilà, il faut qu'on surveille les jauges et si on dépasse effectivement les jauges, on se permettra de revenir vers certains d'entre vous, pour ceux qui se constrient à 4, 5, 6 d'un même employeur, par exemple, pour vous demander effectivement de réduire potentiellement. Donc pour le moment, on ne vous envoie pas de mail, mais voilà, sachez qu'à partir du moment où vous avez rempli le formulaire d'évaluation, vous pouvez dorser déjà bloquer votre date chez vous et dans votre agenda. Il y a une autre question qui est apparue dans le fil pendant que tu parlais, Pierre. Donc on a, je la lis, j'ai le cas d'un agent qui est venu me voir pour que je l'accompagne dans ses démarches pour une RQTH, mais ne l'a pas signalé au médecin du travail. C'est le cas d'une surdité besoin de prothèse. Est-ce que ça veut dire que l'agent doit revoir le médecin du travail ou est-ce que le certificat médical renseigné par le spécialiste est suffisant ? Oui, il faudra revoir le médecin du travail pour compléter, en effet. Ça marche, merci pour votre réponse. J'ai l'impression qu'on arrive à la fin des questions. Du coup, il nous reste à vous dire un grand merci Madame Gickel et Madame Kohl pour vos interventions. Et nous vous souhaitons une très bonne journée et à très bientôt dans le cadre du Handipact Occitanie. Oui, bonne journée à tout le monde. Encore merci Madame Kohl, Madame Gickel et on vous retrouve très vite avant de vous envoyer la programmation relativement dense dans les semaines qui viennent. Donc, on vous dit à très vite. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci Madame Gickel, Madame Gickel, merci Pierre, merci Anne-Charlotte, merci à tous et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.